Bonjour Pascal Horry, c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai lu attentivement votre ouvrage qui est une véritable somme, pardon pour les post-it, qu'est-ce qu'une nation ? C'est un hommage les post-it, une histoire mondiale, on va y revenir. Donc vous êtes un des historiens peut-être parmi les plus prolixes et les plus originaux dans notre communauté des historiens contemporains en France et vous le racontez vous-même au début de votre livre, vous êtes né en 1948 dans une famille de bretonnes même si vous êtes né à Fougères, alors c'est le pays galop, c'est pas le pays de la Bretagne bretonne et vous étiez dans l'enseignement supérieur en étudiant au moment des événements de 68 et j'aimerais que nous commencions cet entretien par une petite histoire que vous narrez au tout début de votre ouvrage, page 10, je situe le contexte, vous êtes dans une chambre d'étudiants à l'automne 68 et vous avez une discussion animée avec des contemporains militants nationalistes bretons évidemment de gauche, dites-vous, voire d'extrême gauche, c'est évident, c'était récente et cette discussion vous avait conduit à préciser une pensée jusque-là perplexe sur, dites-vous, ce que je me risquais à appeler d'un mot guère utilisé à l'époque, une identité alors pratiquement chaque terme de cette histoire mériterait d'être expliqué parce que déjà, des militants de gauche nationalistes et d'extrême gauche bretonnant, bon, je rappelle quand même que Brézatao et Célestin Lenné et Ollier Mordret n'étaient pas vraiment de gauche, c'est le moins qu'on puisse dire bon, donc on constate que la thématique de la nation bretonne en 68 vous en discutez avec des militants de gauche et puis l'autre débat c'est, vous posez déjà la question de l'identité ce qui fait que votre avant-propos est titré une affaire personnelle expliquez-nous ça, s'il vous plaît en tout cas, merci non seulement de votre accueil mais d'avoir aussi bien lu mon livre on va voir la suite alors on ne va pas passer beaucoup de temps sur chaque moment décisif mais vous avez raison d'insister sur une affaire personnelle parce que je voulais, sans sombrer dans l'anecdote quand même rappeler que nous avons tous une certaine idée de la nation c'est par ça que je commence en pastichant évidemment Charles de Gaulle et que la réflexion sur l'identité individuelle au sein de grandes identités collectives alors à quelle nation appartiens-tu ou pas es-tu internationaliste mais après tout, qu'est-ce que c'est qu'une identité collective est-ce que ce n'est pas une identité de génération de confession religieuse, d'orientation sexuelle, etc. tout ça, je commençais à en discuter avec des camarades effectivement, l'année de mes 20 ans qui comme par hasard est l'année 68 c'est-à-dire pas du tout le sommet de ce genre de discussion mais au contraire, le nadir, le contraire du zénith vers 68 en France évidemment pas dans tous les milieux mais disons dans les milieux étudiants, intellectuels, dominants parce qu'il y avait aussi des minorités dominées au-delà de la France, en Occident au-delà de l'Occident dans une bonne partie du tiers-monde comme on disait encore à l'époque la nation, c'était le passé et effectivement je touchais du doigt quand même la petite contradiction dans cette région qui était la Bretagne il y avait l'émergence d'un mouvement nationaliste breton mais clairement axé à gauche et comme vous l'avez bien repéré c'était une nouveauté pour ce mouvement nationaliste l'histoire du nationalisme occitan est différente mais pour ce qui est du nationalisme breton il venait grosso modo de l'extrême droite il se heurtait systématiquement à la république laïque de gauche, radicale, tout ce qu'on veut et internationaliste alors vers 1968 pour élargir à partir de cette chambre d'étudiants à Rennes à l'automne 68 il était évident que la nation c'était le passé ça avait joué un rôle je suivais des cours évidemment à la faculté des lettres de Rennes où à l'époque le leader gauchiste s'appelait Jean-Yves Le Drian pour l'anecdote leader de l'UNEF à ce moment-là vous voyez les temps changent c'est l'histoire qui a continué à avancer et à cette époque-là il est évident que la nation c'était un objet au programme un objet dans le passé 1848 voire 1914 à la rigueur le traité de Versailles ce que j'appellerais plutôt le congrès de Paris qui est l'anticongrès de Vienne on va y revenir tellement c'est intéressant mais après et après ça disparaissait bien entendu l'avenir du monde en 68 pour pas simplement ses étudiants mais une bonne partie des opinions à travers le monde c'était l'internationalisme et puis la nation c'était aussi le mal parce que ça générait le nationalisme donc la xénophobie, le racisme, etc il n'était pas encore question de front national mais à l'époque par exemple Charles de Gaulle était quand même très chahuté par une partie de la jeunesse des écoles comme on aurait dit en 1830 et puis enfin et là je le sentais bien à l'université de façon plus subtile et vous connaissez mieux que moi je pense même cette littérature il y avait une toute littérature entre sciences politiques, sociologie, anthropologie bientôt Benedict Anderson bientôt Gelner bientôt Hobsbawm qui disait clairement je traduis vite en schématisant mais le national c'est quand même de l'aliénation c'est presque une mystification en fait tout ça étant construit communauté imaginée pour ne pas dire imaginaire bon franchement la nation avait tout faux et là dans ces discussions de l'automne 68 et un peu plus tard au fur et à mesure que je me suis retrouvé dans différents lieux dans les années 70 1080 par exemple un colloque assez étonnant organisé par un club proche du parti socialiste donc surprenant qui se posait la question de l'identité nationale et par Françoise Castro qui est la femme de Laurent Fabius exactement on sentait bien que ça commençait à bouger mais ça bougeait très progressivement j'ai eu la chance d'avoir eu quelques maîtres que je reconnais comme maîtres auxquels j'ai rendu hommage dans des ouvrages ensuite Jean Delumeau pour commencer à Rennes et puis ensuite René Raymond et progressivement je touchais du doigt les contradictions internes la rencontre de Pierre Nora troisième maître qui lançait son séminaire sur les lieux de mémoire à la fin des années 70 ça a été décisif ce qui fait qu'une dizaine d'années plus tard j'avais complètement franchi le pas je m'étais donné comme programme principal à côté de quantité d'autres recherches portant sur l'histoire culturelle l'histoire des politiques culturelles une réflexion sur la nation une réflexion de longue haleine ce qui fait que l'ouvrage dont nous parlons en ce moment vous et moi c'est le résultat d'une quarantaine d'années même un peu plus de séminaires de réflexions et d'une certaine façon aussi d'action parce que ça m'amenait à me retrouver quand même au coeur de polémiques sur en effet l'identité quand j'ai travaillé sur la collaboration par exemple qui était un travail presque de la main gauche pour moi c'est une façon de m'interroger sur ce qu'il reste de national dans le choix de se soumettre à un occupant étranger plus tard j'ai dirigé un dictionnaire des étrangers qu'on fait la France dont je suis assez content comme propos en tous les cas le résultat on peut en discuter évidemment j'y tenais beaucoup parce qu'il me paraissait évident qu'un pays comme la France devait beaucoup à une immigration mais une immigration qui aboutissait à des formes d'intégration etc. donc le mouvement était lancé je rebondis avant de rentrer vraiment dans le livre en particulier évidemment dans le titre qu'est-ce qu'une nation on a bien reconnu le titre de la fameuse conférence d'Ernest Renan on va expliquer ça dans un instant mais je rebondis sur les trois ce que vous appelez page 423 la conclusion de votre livre les trois postulats de l'ère progressiste la notion est du passé qu'elle y reste la notion est un mal puisqu'elle génère le nationalisme on a en tête bien sûr le discours de François Mitterrand au Bundestag qui est un peu son testament en janvier 1995 le nationalisme c'est la guerre et puis la notion est une construction sociale donc une mystification et quand vous écrivez cette triade si je puis dire ou cette trilogie vous dites que ça vous fait penser aux trois petits singes de la fable expliquez-nous le parallèle que vous faites puis après on va rentrer dans le livre pourquoi les trois petits singes ? Parce que celui qui se cache les yeux celui qui ferme les oreilles celui qui se ferme la bouche sont ceux qui d'une certaine façon reprennent respectivement ce que vous avez très bien rappelé et que je ne vais pas répéter à savoir que c'est une manière quand même de ne pas vouloir voir une forme de réalité je dis bien de réalité pas de vérité vérité bon qu'est-ce que c'est en sciences humaines et sociales je peux vous renvoyer la formule mais la réalité c'était que le national premièrement sans entrer dans le détail puisque j'argumente ça au long des pages assez longuement et le national n'était pas dans un état si moribond que ça à l'époque initiale dont on parlait il y a un instant quand on dit filet j'étais trop jeune à ce moment-là pour défiler mais peut-être que j'aurais défilé un peu plus âgé pour le front de libération nationale d'Algérie on occultait un peu le national quand même quand on défilait mes camarades pouvaient le faire pour le front national de libération enfin traduction française du Vietnam Sud il y avait le mot national et puis bien entendu quand on expertisait ces grands basculements qui étaient les lendemains de la première guerre mondiale puis les lendemains de la seconde guerre mondiale et bien vous aviez à chaque fois l'accession à la souveraineté de formes d'état-nation le meilleur exemple après la seconde guerre mondiale étant Inde et Pakistan parce que du coup cette naissance cet accouchement se fait dans la douleur et d'une certaine façon on on alors qui on disons les oracles les augures les intellectuels dominants de cette époque avaient tendance à ne même pas se poser la question y compris moi-même et toute ma génération qui étions confrontés à des configurations nationales mais qui étaient devenues en fait internationales par accession au pouvoir de marxistes léninistes à savoir des configurations qui se sont révélées aussi fragiles que leur nom était problématique et pour nous c'était pas problématique la Tchécoslovaquie ça allait de soi Tchécoslovaquie bah oui bah non la Yougoslavie bah ça allait de soi bah non franchement en 68 même en 70 même en 75 quand on parlait de Yougoslavie dans les cénacles c'était sur l'autogestion on disait ah en Yougoslavie il se passe des choses intéressantes c'est pas du tout ça qui a été le futur de la Yougoslavie ça a été l'éclatement national quand même et j'avoue que ce séminaire que j'ai lancé sur qu'est-ce qu'une nation on reviendra tout à l'heure en effet sur le titre en 1988 c'était quand même juste avant la chute du mur mais c'est quand même avant la chute du mur je me rappelle à Sciences Po Paris l'ironie aimable très respectueuse mais enfin de collègues qui trouvaient que c'était un peu bizarre ce sujet qu'est-ce qu'une nation franchement est-ce que c'était vraiment d'actualité alors effectivement peut-être peut-être que pour eux ça ne l'était pas puisque qu'est-ce qu'une nation c'est le titre de la conférence que prononce Ernest Ronan le 11 mars 1882 en Sorbonne et chacun de vos chapitres a un épigraphe qui est un extrait de la grande conférence de Ronan dont vous dites d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'on le sait peu qu'il l'a testé en quelque sorte cinq ans plus tôt aux Pays-Bas à l'Aide et à Rotterdam à l'occasion de rencontres sur le bicentenaire de la mort de Spinoza parce que vous dites c'était un ami aussi de la reine des Pays-Bas voilà je ne sais pas ça reconfigure le texte voilà c'est peut-être un clin d'œil de l'histoire que en 2005 donc vous voyez 120 ans plus tard les deux pays qui disent non au référendum sur le traité constitutionnel européen c'est la France et les Pays-Bas vous voyez il y a comme ça je pense une espèce de téléphonie je vous suis absolument je vous suis absolument alors vous dites si je vous ai bien lu on a fait une lecture insuffisante c'est le terme que vous employez de la conférence de Ronan alors pouvez-nous nous dire pourquoi vous écrivez ça je vous remercie d'avoir rappelé qu'elle avait été testée devant un public étranger l'épouse de Ronan étant d'origine néerlandaise elle-même ce qui permet de bien comprendre qu'on ne peut pas rabattre purement simplement le texte court c'est une conférence de Ronan sur alors d'abord le nationalisme ça ne lui conviendrait pas du tout mais même sur une sorte de patriotisme franco-centré bien entendu le texte de Ronan permettait accessoirement peut-être pour Ronan fondamentalement de justifier le point de vue français sur la grande douleur qui était désormais la séparation violente de l'Alsace-Moselle par rapport au reste du corps français parce qu'on n'avait pas consulté les populations et que ce qui reste encore aujourd'hui la très grande phrase mais ce qui ne résume pas tout le texte mais la très grande phrase de Ronan c'est la nation comme plébiscite de tous les jours plébiscite d'ailleurs je le signale au passage mais ça c'est un peu érudit c'est un terme qui avait beaucoup utilisé le second empire ce qui voulait dire que dire plébiscite sous la troisième république ça n'allait pas forcément de soi ce que j'ai découvert d'ailleurs je l'ignorais c'est qu'à la fin du second empire Ronan s'était rallié à l'empire vous le dites dans le livre il a même été élu candidat candidat en 1867 c'est ça voilà et 69 principalement et donc effectivement ça reconfigure la métaphore du plébiscite on pourrait dire clairement aujourd'hui le référendum mais à partir de là on ne peut pas simplement dire ce texte est simplement un texte français face à une sorte d'antitexte allemand on peut faire remarquer au passage mais là aussi je ne veux pas m'éterniser mais c'est violent parce qu'on retrouve ça peut-être aujourd'hui dans d'autres configurations Ronan comme toute cette élite philosophique philologique d'abord philologique plus que philosophique française et même européenne de l'époque était de culture germanique il avait vraiment tout appris au contact de l'érudition allemande et ne volatile pas que c'était le drame c'est à dire qu'il se rendait compte tous ces gens là que l'universalisme supposé du monde scientifique atteignait ses limites et il découvrait en face de lui des collègues qui avant étaient comme lui des spécialistes des langues sémitiques ou des origines du christianisme des sujets quand même encore aujourd'hui très lourds qui pèsent et il découvrait que c'était aussi des allemands voire des prussiens et que ça les submergeait bref ce sont des choses dont on a un peu l'équivalent aujourd'hui ces fortes découvertes qui montrent que nous ne sommes pas là je parle de 2021 forcément dans un monde mondialiste par exemple bref le texte de Ronan est passionnant à regarder de près et j'ai essayé de lui faire dire le plus possible à l'occasion de ces épigraphes que vous avez en effet repérées et puis tout en venant sur telle ou telle considération je n'en prends qu'une parce que d'ailleurs d'une certaine façon elle se situe presque à la fin de mon livre contrairement à ce que pourraient penser ceux qui n'ont pas lui renommer parce qu'on lui fait dire des choses qu'il n'a pas écrites il annonce lui-même presque la mort en tous les cas l'hypothèse de la disparition des nations en disant que probablement il utilise le terme la confédération européenne les remplacera la phrase exacte c'est les nations ne sont pas quelque chose d'éternel elles ont commencé elles finiront la confédération européenne probablement la remplacera c'est tout à fait remarquable parce qu'on dirait presque du Hugo dans le discours de 1849 au concret de la paix exactement voilà exactement et j'ajoute je crois dans le livre lui-même j'ajoute pour nous deux ça c'est clair que Renan était plus optimiste qu'on ne peut l'être quand on est européiste aujourd'hui en annonçant que la confédération européenne probablement va ben oui peut-être mais écoutez en 2021 encore assez loin à regarder ce qui s'est passé face à la pandémie donc ce sont vraiment des questions fondamentales c'est un texte tout à fait remarquable et ça m'a permis de rebondir pour répondre d'une certaine façon à la question posée par le titre à la suite de Renan le sous-titre du livre vous l'avez rappelé c'est une histoire mondiale c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus mondial que le national et en 2021 je pense qu'on le comprend plus facilement qu'il y a 50 ans alors il y a dans votre texte toujours un peu évidemment au début mais ça ça correspond aussi au ton de cet ouvrage que je recommande à tous les étudiants d'ailleurs je l'ai fait à mes étudiants pas plus tard que ce matin parce que c'est un énorme ouvrage j'allais dire qui fourmille d'exemples vous avez mobilisé une somme d'éléments de comparaison dans la diachronie dans la synchronie sur des continents extrêmement différents il y a vraiment on en a pour toutes ces soirées alors vous dites quelque chose dans une écriture que les jeunes pourraient qualifier de cache vous dites il y a bien des manières de se tromper l'erreur de perspective qui comme son nom le suggère est à la fois affaire d'espace et de temps et l'une des maladies professionnelles les plus courantes chez les militants politiques chez les idéologues et bien entendu chez les historiens alors on veut dire que vous êtes un peu un peu rude avec vos confrères mais j'allais dire peut-être que les historiens vous avez cité tout à l'heure Osborne et Bénédicte Anderson avaient peut-être j'allais dire je ne cherche pas des excuses mais ils avaient peut-être l'occasion des possibilités pour être dans l'erreur ça ne justifie pas mais je prends par exemple et vous le dites très bien l'histoire de l'URSS voilà typiquement dans le nom l'union des républiques socialistes soviétiques il n'y a aucune référence à la nation il n'y a pas de délimitation territoriale elle est déjà elle est supposée déjà internationaliste dans son essence et quelque part ça porte en germe l'idée que la nation est appelée à disparaître dans cette fameuse ère progressiste exactement c'était un petit test mon livre a été testé en quelque sorte au long des années même des décennies auprès d'étudiants plus ou moins avancés à Sciences Po Paris à Sorbonne à l'école d'autres études etc et un test très simple c'était même pour des étudiants de licence c'était Union des républiques socialistes soviétiques qu'est-ce que ça vous suggère et au bout d'un certain temps qu'un étudiant disait il n'y a pas de rapport avec un espace géographique délimité j'ai dit c'est exactement ça c'est-à-dire que l'utopie au sens strict du mot tout à fait neutre les utopies mènent le monde en ce sens que ce sont des projets qui soulèvent parfois des montagnes souvent les montagnes vous retombent sur les pieds c'est un autre problème l'utopie disons bolchevique léniniste il faut dire léniniste parce que communiste enfin bref léniniste c'était de dire qu'on était en train de créer une union des républiques socialistes soviétiques à l'échelle bientôt mondiale tout ce qu'il pensait aussi enfin bon et là vous avez en quelque sorte la vérification paradoxale de ce constat que j'étais amené à faire déjà sur d'autres travaux l'histoire peut être d'une certaine façon une histoire expérimentale si on considère que les agrégats les conjonctures tout ce que vous voulez sont autant de manières de tester des solutions en histoire économique en histoire politique en histoire culturelle ça marche ou ça ne marche pas ça marche plus ou moins longtemps l'union des républiques socialistes soviétiques ça a été la grande expérimentation politique pour moi du XXe siècle je dirais la commune de Paris parce qu'on parlait tout à l'heure d'utopie peut rester encore aujourd'hui un mythe et là aussi c'est pas du tout péjoratif un mythe c'est une narration je vous apprends rien c'est un effet de récit signifiant bon ben la commune de Paris c'est un mythe et ça reste un mythe parce qu'elle a duré parce que entre autres parce qu'elle a duré 72 jours l'union soviétique a duré 72 ans et là évidemment bon évidemment bon bref cette sorte de de fil rouge c'est le cas de le dire du XXe siècle s'est quand même cassé donc l'expérimentation a été concluante la leçon a été profitable monsieur les révoltés du Banti non encore une autre un autre film bref oui la leçon a été profitable c'est à dire que vous avez une expérience internationaliste qui est poussée loin qui mobilise à travers le monde des énergies extraordinaires avec des modèles qui en fait sont très vite déclinés nationalement jusqu'en dans l'Afrique subsaharienne il fut un temps où effectivement l'Angola le Mozambique se référait entièrement au marxiste-léninisme ou en Éthiopie le dictateur du moment qui avait renversé et d'ailleurs fait assassiner le Négus se réclamait du marxiste-léninisme donc il y avait eu un grand moment qui a duré en effet trois quarts de siècle internationaliste mais en particulier marxiste-léniniste mais tout ça s'est effondré encore que dans l'héritage de Lénine le vrai clivage entre Trotsky et Staline il porte aussi sur la question de la révolution en un seul pays ou dans le monde entier on voit bien que Staline est plutôt la génération voilà la génération de Lénine Trotsky est cohérente il y a des contradictions tout ce qu'on veut puis même en interne la nouvelle politique économique tandis qu'avec Staline je suis bien d'accord avec vous on sent bien que et regardez aujourd'hui la manière dont M. Poutine se sert de Staline à l'heure actuelle la Russie officielle est stalinienne c'est quand même extraordinaire dans sa référence parce que grande guerre patriotique exactement et la réconciliation de toutes les forces j'allais dire antérieures au bolchevis pendant la grande guerre patriotique y compris l'église orthodoxe bien sûr quasiment convoquée alors votre votre livre est tellement riche que je voudrais aborder la question des 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 aires de ce que vous appelez les les trois aires vous dites qu'on est rentré à partir du du Brexit en 2016 et de l'élection de Trump dans l'ère populiste et que le 20ème siècle a connaît deux aires antérieures l'ère progressiste et l'ère libérale est-ce que vous pouvez nous nous resituer j'allais dire un peu là nous séquencer ces temps-là pour qu'on ait au moins ces repères j'allais dire de date de période la première R je ne prétends d'ailleurs pas être très originale en disant ça correspond à ce que Jean Fourastier appellera quelques années après les 30 glorieuses appliquées à la France mais généralisables on va dire une bonne partie de l'Occident et puis avec des décalages à d'autres régions du monde en tous les cas une ère qui est progressiste comme vous l'avez justement rappelé sur tous les plans technologiques économiques mais aussi politiques mais aussi idéologiques mais aussi culturels c'est la grande époque des avant-gardes par exemple et puis même d'une conception presque expérimentale de l'avant-garde je n'entre pas dans le détail mais ça me paraît assez cohérent alors évidemment on ne passe pas brutalement d'une ère à une autre la première ère s'essouffle dans les années 70 je m'étais permis par provocation de tester déjà dans d'autres textes et je reprends ça à cette occasion l'hypothèse d'une révolution de 1975 j'entendais par là que 1975 sur le plan politique je ne vous apprends rien c'est la chute de Saigon la chute de Phnom Penh quelques jours avant donc l'histoire a un sens qui est un sens en effet progressiste et par ailleurs en effet revenons à tout ce qu'on disait jusque là internationaliste en réalité tout ça est en train de s'épuiser et on est en train de passer insensiblement à une autre époque les exemples qui me sautaient aux yeux déjà à ce moment là ça concernait j'allais dire la victimisation qui se retourne puisque c'est un exemple qui paraît microscopique mais ça engage loin vous aviez dans la mobilisation dans les avant-gardes politiques du début des années 70 vous aviez la petite fille vietnamienne napalmée courant sur une route en photographie qui a fait le tour du monde avant même l'époque d'internet et puis quelques années plus tard la victime c'était le boat people vous voyez la différence c'est à dire qu'il y a quand même besoin d'une victime elle vient de la même région mais c'est pas la même couleur et puis il y a Solzhenitsyn et à cette époque là on écoute Solzhenitsyn alors qu'en pleine guerre froide on n'écoutait pas Kravchenko bien sûr donc il y a quelque chose qui bascule évidemment ça va au-delà de ce que je suis en train de dire et nous entrons insensiblement avant même la chute du mur qui en est le sommet dans une ère que je qualifie de libérale on voit bien comment évolue d'ailleurs le débat intellectuel en France les entre guillemets nouveaux philosophes passons et donc cette ère libérale produit à son maximum du national comme par hasard mais la période progressiste j'y reviens une dernière fois en produisait sans le dire d'une certaine façon ou entre les cas on ne le voyait pas très lucidement alors la période libérale oui libérale nationale d'ailleurs on trouve un peu le fameux couple du 19ème siècle dans une conjoncture technologique économique et géopolitique très différente de celle de 1830-48 bien sûr et puis tout ça ça va s'épuiser et alors je vous remercie d'avoir cité tout à l'heure 2005 parce qu'en réalité on peut remonter à 2005 c'est à dire que ce qui annonce la fin de cette ère libérale c'est bien sûr le 11 septembre mais c'est aussi plus clairement encore l'échec de la constitution européenne de cette constitution européenne en tous les cas qu'on a rappelé au moment de la mort de Valéry Giscard d'Estaing ça a été son dernier combat et ça a été en effet on va dire un échec même si quelques bribes ont été rattrapées et évidemment le Brexit évidemment l'élection de Donald Trump donne une couleur que je qualifie de populiste mon livre précédent chez Gallimard était consacré au populisme peuple souverain alors je suis de ceux qui parce qu'on peut en discuter infiniment en colloque je suis de ceux qui pensent que le concept de populisme est légitime après tout le monde se divise sur la définition moi j'en avais une peu importe du populisme mais je crois que clairement il y a comme d'habitude une synthèse et un dépassement des contradictions entre l'hypothèse progressiste et l'hypothèse libérale qui ont produit énormément qui se sont épuisés et qui ont trouvé des débouchés improbables et paradoxaux dans le populisme où en sommes-nous aujourd'hui où nous sommes évidemment encore à mon avis dans cette ère mais là ça dépasse un peu l'ambition du livre l'élection de Biden est un signe intéressant je pense que les données populistes qui pour mon sujet sont intéressantes parce qu'il n'y a pas de populisme dans ma définition en tous les cas sans nationalisme sont encore extrêmement présentes au moment même où nous en parlons les fêtes de Trump ou pas on voit bien que vous avez déjà esquissé ou prononcé un terme j'allais dire vous dites deux termes identiques mais qui ne sont pas synonymes qui sont au coeur de votre livre le peuple avec un P minuscule et puis un peuple et le peuple avec un P majuscule voilà et je ne veux pas comme on dit divulgacher la fin de notre échange ou en tous les cas aller dans ce que vous rappelez dans votre conclusion mais enfin vous le dites avant même qu'on commence la première partie qu'est-ce qui est essentiel dans la nation dans la construction d'une nation on va voir c'est cette dialectique entre les deux termes un peuple et le peuple alors votre livre est construit en trois grandes parties la nation une invention démocratique une construction poétique et une ressource politique et je dois vous dire que j'étais très touché de retrouver la dualité poétique politique d'abord parce que ça m'a fait penser au surréaliste et à André Breton forcément la révolution est politique et poétique et vous le dites bien à plusieurs reprises mais si on revient à Ronan toujours en épigraphe il dit la nation est une idée claire en apparence mais qui prête au plus dangereux malentendu et vous vous dites il faut d'abord délimiter c'est-à-dire dire quelque chose au sujet des limites et des termes et deux termes écrivez-vous sont nullement synonymes mais intimement liés l'un à l'autre c'est le peuple et peuple alors je vous cite page 58 définir la nation sera donc configurée non un objet stable mais un sujet dynamique l'origine de la nation sera dans ce temps où l'expérience commune a rencontré sur son chemin une invention moderne la souveraineté populaire la nation sera à la fois ce moment historique et ce mouvement perpétuel où un peuple avec un petit p devient le peuple et vous dites c'est en six mots que je définis la nation voilà comment on peut délimiter le peuple avec un petit p et le peuple avec un grand p une fois de plus merci pour votre lecture je trouve remarquable merci non mais bon un peuple avec un petit p j'allais dire que c'est là que l'historien peut se donner à fond alors que à mon avis quand ça croise le peuple avec un grand p là on a besoin de la philosophie politique et de l'histoire des idées politiques comme on dit encore à juste titre donc le peuple avec un petit p c'est pour être clair ce processus complexe mais qui est entièrement historique enfin entièrement historique c'est à dire très géographique aussi où est-ce que ça se passe quelle est la signification géopolitique de l'espace dont on parle mais qui fait que alors je prends un exemple très simple il y a actuellement trois états-nations baltes pourquoi y a-t-il des Estoniens plutôt que rien pourquoi y a-t-il des Lettons plutôt que par exemple des Lituaniens tout ça ce serait Lituaniens tout ça ce serait Lettons tout ça ce serait Russe donc c'est l'histoire avec sa grande hache comme dit Pérec vous évoquez les surréalistes continuons j'ai dit Pérec l'histoire avec sa grande hache qui fait que finalement ils se cristallisent alors dans le cas des Estoniens vous le savez sans doute c'est très récent le terme lui-même apparaît au XIXe siècle et les trois états baltes pardon quand on est sur place et qu'on discute avec eux ils ne se reconnaissent pas vraiment entre eux comme états cousins germains je veux dire c'est l'extérieur qui les désigne comme tels en quelque sorte oui oui et puis leur rapport alors effectivement le petit peuple non pas le petit peuple mais le peuple avec un petit peu c'est une communauté alors comme vous l'avez certainement repéré politique mais qui en quelque sorte exude de cette expérience politique spécifique liée à des circonstances historiques géographiques etc une culture une culture qui est généralement repérable le plus simplement du monde je vous parle même de la préhistoire à la limite en tous les cas de l'histoire l'anthropologie politique tout ce que vous voulez jusqu'à l'histoire la plus récente regardez ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie on peut se demander s'il naît une nation comme ça en ce moment en Nouvelle-Calédonie ou pas ou pas ça veut dire que deux systèmes symboliques on va les appeler pour simplifier langue ou langage enfin deux langages la langue et la religion vont identifier ces peuples avec un petit peu je signale au passage que ces identifications ne suffisent pas à la survie et que beaucoup de ces peuples disparaissent de la surface de la terre sur ce plan là ça ne suffit pas à faire une nation et comme vous l'avez rappelé dans ma définition en six mots il faut qu'il y ait la rencontre à une période moderne on est vraiment dans la modernité politique quelque part entre le XVIe siècle et le moment où nous parlons mais ça se développe essentiellement à partir du XVIIIe évidemment XIXe, XXe la souveraineté populaire qui est cette grande invention politique pour moi de la modernité je pense qu'en pense un politologue comme vous et qui fait que c'est du côté de l'identification du petit peuple qu'on va chercher la justification de la souveraineté du peuple avec un grand P et on n'est pas encore dans la perspective populiste le populisme n'étant qu'une sorte de conséquence induite comme le nationalisme de ce qui est la vraie révolution qui est le national et en effet il se passe des choses absolument fondatrices alors pour moi dans les quatre révolutions d'entrée dans la modernité la révolution néerlandaise dont on parle trop peu mais vous avez remarqué tout à l'heure que non seulement la conférence de Renan avait été testée aux Pays-Bas mais que les Pays-Bas ont voté non au référendum de 2005 aussi juste après la France la révolution néerlandaise la révolution anglaise la glorieuse révolution de 1688 Madame Thatcher quand elle a répondu à l'invitation de François Mitterrand pour célébrer en France Cocorico le bicentrême de la révolution française a fait malicieusement remarquer que les Anglais avaient un siècle et un an d'avance ça fait toujours plaisir troisième révolution la révolution américaine Dieu sait si on en a parlé sans en parler tout en parlant depuis quelques mois ce qui s'est passé au Capitole récemment l'élection présidentielle aux Etats-Unis on voit bien que la démocratie américaine c'est quelque chose de gigantesque et puis la quatrième révolution qui est la révolution française à chaque fois réglant leurs comptes mais la plupart du temps positivement pour les trois premières et puis négativement pour la quatrième la française avec la religion ce qu'il faut quand même dire parce que aussi pendant très longtemps c'était assez secondaire dans l'ambiance marxiste générale je suppose évidemment tout ça est lié à des cultures religieuses il est quand même important de rappeler je ne suis pas original dans le disant mais pour ma démonstration c'est essentiel que les trois premières révolutions fondatrices de la modernité la néerlandaise l'anglaise l'américaine se sont adossées à la religion qui était la religion protestante j'allais ajouter un exemple que vous prenez page 79 qui m'a profondément intéressé parce que je connais assez bien qui est l'union de Lublin et qui est 1er juillet 1569 on l'ignore souvent mais c'est un des plus grands états européens à l'époque quand il y a cette sorte de confédération c'est une sorte d'union européenne avant l'heure quand le royaume de Pologne la couronne de Pologne s'associe avec la Lituanie et j'ai comme je connais assez bien et la région pour y avoir travaillé dans cette GESH POPOLITA ou BOIGAN ROUDOUF qui est la définition en quelque sorte de la république des deux nations la devise ça rejoint exactement ce que vous dites sur la religion la devise je ne sais pas si vous en rappelez qu'ils prennent c'est SIDEUS NOBISCUM QUIS CONTRANOS si Dieu est avec nous qui pourrait être contre nous c'est 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 vraiment la 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 l'histoire est une historiographie et vous dites il y a à la fois un espace sacré d'un culte et un champ de bataille vous avez tout dit et en tous les cas ce qui est clair c'est que la modernité à la fois prolonge ça et en même temps le fait exploser en particulier parce que effectivement ce n'est pas la même chose de donner le pouvoir au peuple qui est souvent dans la logique biblique des protestants qui sont évidemment plus bibliques que les catholiques dans leur profondeur qui est lié à des références de l'Ancien Testament parce qu'à ce moment là le peuple anglais qui invente dans la rue le God save the king queen en lutte contre l'histoire à un moment où il est fortement question qu'il y ait une deuxième restauration d'histoire au 18ème siècle n'arrête pas de jouer sur le fait que le peuple anglais c'est le peuple hébreu c'est un peu ce que feront d'ailleurs les Italiens avec Nabucco et oui et donc on fait on fait nation de tout la France c'est évidemment un modèle spécifique j'allais dire aussi démocratique différemment démocratique que le modèle américain parce que les deux premières révolutions la néerlandaise l'anglaise sont je dirais émancipatrices libérales populaires oui mais démocratique on peut discuter alors que pour ce qui est des Etats-Unis c'est incontestable mais ça aboutit à des résultats exactement inverses de la France ce qui veut dire que quand on pose la souveraineté populaire comme produisant de la démocratie on n'a pas complètement répondu à la question parce que quel type de démocratie exemple il est évident que dans la perspective des Etats-Unis comme des provinces-unies ça sera fédéral regardez en ce moment je ne pourrais pas changer de sujet en parlant de la pandémie on a l'impression que les observateurs français voire même le peuple français a découvert que l'Allemagne était un pays fédéral en découvrant que Mme Merkel quand elle prend la parole elle prend la parole d'abord elle est chef du gouvernement elle n'est pas chef de l'Etat et deuxièmement entourée des présidents des Länder en France on en est loin évidemment donc la révolution française elle va hériter d'une tradition centraliste double celle de la monarchie et celle du catholicisme ça ne produit évidemment pas le même type de démocratie la France ira plus loin dans son expérimentation entre 1788 89 et 99 mais en même temps elle reculera et elle accouchera d'une forme de démocratie autoritaire qui est le bonapartisme est-ce que vous pouvez préciser pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent dans le débat entre Locke et Rousseau sur lequel vous insistez vous développez c'est absolument passionnant la mise en miroir en quelque sorte des deux pensées d'ailleurs vous dites que Locke est peut-être bien plus utopiste que Rousseau dans cette quelle est l'influence de Rousseau dans la fameuse souveraineté nationale dans la constitution d'un peuple en corps comme on dit et par la volonté la souveraineté populaire article 3 article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen oui je serais forcément un peu schématique parce que ça se demanderait des développements en effet de sciences politiques mais je dirais que d'une certaine façon c'est la perspective libérale qui s'enracine dans la révolution française de manière relativement durable alors que la perspective démocratique qui est très inspirée certes de Rousseau mais relue et corrigée par un certain nombre d'autres penseurs intermédiaires moins connus que lui cette perspective démocratique se heurte à des contradictions internes et en particulier au fait que alors je suis obligé d'avoir un raisonnement national à chaque fois c'est à dire que il y a bien entendu des à la limite peut-être que l'un des je ne sais pas ce que vous en pensez l'un des grands théoriciens de la révolution c'est Sieyès sauf que ce qui est intéressant chez Sieyès c'est que ça il a joué son petit rôle bon pas négligeable enfin parmi d'autres c'est une voix un peu plus écoutée que les autres en 89 après d'une certaine façon il est presque en une situation de suiviste c'est à dire qu'il y a un mouvement en profondeur la société teste successivement plusieurs solutions démocratiques révolutionnaires et finalement Sieyès va même se rallier à l'autorité bonapartiste après il s'en mordra les doigts mais peu importe peu importe oui ou non c'est à dire que ce qui me paraît fondamental c'est que même Robespierre est amené à prendre et à laisser dans Rousseau il y a des moments où effectivement si on suit à la lettre et c'est pas simple d'ailleurs en plus le contrat social on ne peut pas aboutir à tous les résultats de Robespierre et donc même celui qui est supposé être le plus rousseauiste de tous est d'abord un homme politique et là sur ce plan là c'est fondamental la manière dont Rousseau va regarder la révolution corse qui est une révolution intéressante mais qui en même temps est un échec c'est ça aussi le problème c'est que l'avantage j'ose dire de Locke et de la révolution anglaise c'est qu'elles instaurent des institutions qui encore aujourd'hui permettent de comprendre ce qui se passe autour de monsieur Boris Johnson l'importance de la révolution américaine c'est qu'elle produit des institutions qui moyennant X amendements sont toujours les mêmes depuis 1789 en France les contradictions internes qui sont ici et là absolument dynamiques d'ailleurs je dirais un peu les contradictions internes aussi de l'Union soviétique ont plutôt multiplié les expérimentations politiques et je pense que la France par exemple n'est pas très au clair sur ce enfin qu'est-ce que c'est que la France bien sûr enfin disons le génie de nos institutions même là en 2021 n'est pas très au clair sur ce qu'ils mettent dans la notion de démocratie appliquée à la France parce qu'on pourrait dire qu'après tout un pays comme les Etats-Unis qui considère que les Etats sont encore relativement souverains on peut le dire alors ne parlons même pas de la Suisse et ce qui veut dire qu'il y a par exemple des grands électeurs et que élire le chef de l'Etat américain au suffrage universel comme en France n'est peut-être pas si démocratique que ça en tous les cas il y a une conception de la démocratie qui consiste à dire mais attendez nous sommes de libres Etats qui ont décidé de s'assurer d'ailleurs on peut faire sécession etc bon tout ça est tellement étranger à la France que bien entendu vous pouvez écrire tous les traités que vous voulez sur le contrat social vous ne pas heurter en tous les cas vous êtes obligé de régler votre relation à un héritage historique qui est extraordinairement monarchique en France oui il est d'autant plus monarchique vous l'avez dit très bien c'est quand même assez étonnant de voir que le bouleversement le plus important qu'est la révolution française a été la subversion des états généraux et d'un dispositif de l'ancien régime en quelque sorte tout à fait on peut dire que là je ne vais pas jouer mon François Furet ce n'est pas le problème mais on peut dire que l'autoproclamation en juin et donc le 14 juillet n'est là que pour sanctionner un rapport de force qui confirme ce qui s'est passé en juin mais d'un point de vue théorique vous serez d'accord avec moi le point de vue théorique est très important ça s'est passé en juin pas en juillet en juin 1689 l'autoproclamation de l'Assemblée nationale c'est effectivement à la fois fondateur c'est très français parce que ça a une clarté d'exposition que l'Angleterre n'a pas l'Angleterre évidemment maintient restaure même de toute façon la monarchie mais une monarchie protestante enfin on est je ne dirais pas à des années-lumière mais c'est quand même très différent et ça permet de comprendre comment fonctionne le système anglais aujourd'hui mais la France elle a une clarté d'exposition qui est absolument remarquable avec une déclaration des droits de l'homme qui hérite des déclarations anglaises et américaines mais qui a sa propre logique là aussi assez impressionnante d'un point de vue intellectuel et en même temps ça passe son temps à grincer c'est-à-dire que c'est très remarquable c'est très cohérent et j'allais presque dire ça ne marche pas alors tout à l'heure vous avez cité le nom de Robespierre un intellectuel homme politique vous prenez trois exemples qui sont passionnants à la fin de votre première partie avec trois leaders Kemal Atatürk Tsangkaïchek et Mandela et voilà effectivement trois intellectuels parce qu'on oublie souvent par exemple que Tsangkaïchek est un grand intellectuel pour Kemal Atatürk alors il y a une proximité presque de date entre Kemal Atatürk et Tsangkaïchek au moins j'allais dire dans la prise de pouvoir 1923-1925 mais le destin est très différent par la suite évidemment et puis il y a Mandela qui est un autre grand intellectuel pourquoi avoir pris ces trois exemples sur des modes de libération nationale c'est ce que vous dites qui sont très différents mais qui correspondent bien à la tonalité de votre livre c'est-à-dire ce jeu permanent de résonance si je puis dire dans le cas de Tsangkaïchek je lui ajouterai Sonia Tsen qui est quand même oui parce que vous dites bien qu'il prend mais d'abord je souhaitais qu'on comprenne bien que dans ce livre je n'étais pas centré sur la France je n'étais même pas centré sur l'Europe je n'étais même pas centré sur l'Occident qu'en revanche ça il faut le dire parce que on se tortille un peu la nation la souveraineté populaire sous sa forme moderne ça vient quand même de quelque part ça vient de l'Occident et les noms que vous avez cités Mustapha Kemal que le mouvement jeune turc sous sa première forme il ne concerne pas directement Mustapha Kemal qui intervient trop jeune à ce moment-là mais qui en participe disons 20 ans plus tard se crée à Istanbul en secret de façon complotiste d'ailleurs un 14 juillet 1889 bon c'est quand même c'est impressionnant donc on voit bien la filiation dans le cas de Sonia de Seine qui est quand même formé à l'occidental qui est converti au protestantisme et qui est un nationaliste chinois et qui passe le relais en Suisse effectivement à Chiang Kai-shek on voit bien à quel point il y a une influence occidentale qui se retourne contre les occidentaux et puis bon évidemment la France en sait bien quelque chose parce que les nationalistes algériens les nationalistes tunisiens etc. marocains ont retourné comme un boomerang cette souveraineté nationale d'ailleurs Nehru c'est ça aussi le grand avantage de Nehru qui est évidemment l'homme important pour l'indépendance plus que Gandhi Gandhi a une grande importance mais pour l'indépendance c'est plutôt Nehru que Gandhi voire Mohamed Alijina c'est que Nehru est brahman il fait partie de la casse des brahmanes ça aide ça aide pour dire je donne le pouvoir au peuple et le peuple indien veut s'émanciper de l'Angleterre et puis en effet on peut continuer en citant d'autres exemples hors de l'Occident clairement la manière dont chacune des cultures nationales se ressaisit de la souveraineté populaire ça dit beaucoup à la fois sur ce que c'est que la nation et ce que c'est que la culture nationale et on peut le vérifier sans arrêt je reviens comme ça pour montrer l'actualité de ce que nous disons parce que je ne mentionne la pandémie mais l'année 2020 a vérifié à quel point face à ce qui paraît être une agression mondiale c'est du national qui une fois de plus est monté au créneau et pour continuer à prendre l'exemple chinois ce qui me frappe c'est qu'il y a eu trois Chines qui ont réagi face à la pandémie parce que de toute façon l'histoire nous montre bien que vous avez une logique de démocratie totalitaire qui s'appelle la Chine populaire aux dernières nouvelles d'ailleurs l'actuel leader principal de la Chine populaire prend une petite tournure Mao c'est-à-dire qu'on commence à prendre sa pensée dans les universités donc ça c'est la solution tout à fait chinoise mais totalitaire vous avez Singapour qu'on peut qualifier de démocratie autoritaire mais avec un sous-bassement culturel commun confucéen mais pas que confucéen d'ailleurs je ne vais pas oublier le Dao etc et puis enfin Taïwan qui est la déclinaison de démocratie libérale où on retrouve le Guomindang mais un Guomindang qui a réussi à accoucher d'une démocratie libérale ce qui était quand même improbable ça c'est absolument fascinant et c'est vrai que moi j'ai toujours été fasciné par ces expériences nationales la plus étonnante est quand même celle de la Turquie passer de l'Empire Ottoman c'est-à-dire comme aujourd'hui l'Arabie Saoudite un pays dont la logique est anationale puisque saoudite ou ottoman cela veut dire qu'on se réfère à une dynastie avec un ancêtre une famille un clan voilà effectivement une famille d'ailleurs en Arabie Saoudite on peut dire qu'il y a une famille qui possède assez largement le pays une grosse famille de plusieurs dizaines de milliers de personnes mais quand même un clan et bien on est passé à la Turquie on est passé à la Turquie sous l'égide de cet homme assez étonnant qui est Mustapha Kemal et évidemment passer à la Turquie ça veut dire qu'on s'aligne sur la modernité occidentale dont on parle depuis le début de notre conversation mais en même temps ça veut dire que de nouveaux drames apparaissent parce que dans l'ancien Empire Ottoman le despotisme tempéré par l'assassinat comme on avait dit à un certain moment tout ça c'est un rapport de force entre communautés dans une atmosphère traditionnaliste et autoritaire certes mais avec la Turquie moderne ça reste autoritaire sauf que maintenant vous avez intérêt à Turc d'où drame pour les Arméniens et les Kurdes c'est-à-dire que la modernité c'est à la fois la prise du pouvoir par le fameux peuple avec un P majuscule ça peut générer à la limite même des génocides on va passer à la deuxième partie et malheureusement le temps passe trop vite mais qui est la construction poétique et là encore vous dites vous écrivez dans cette partie en introduction de cette partie qu'il n'existe pas de politique sans poétique sans cette fonction dites-vous proprement culturelle on reconnaît bien là j'allais dire presque le maître en matière d'histoire culturelle en ce sens qu'elle cultive cette identité par le recours aux ressources de l'imaginaire social où se combinent réflexion et émotion alors là j'ai été très très heureux de lire cette partie parce que je fais partie de cette génération qui commençant les recherches en sciences politiques dès lors qu'on essayait d'aborder le terrain qui n'était pas le terrain par exemple de l'idéologie on se faisait très vite taxer de psychologisme ce qui était l'anathème suprême en sciences politiques dans les années 80 autant dire que c'était destiné à disqualifier la totalité des travaux alors heureusement j'allais dire des personnes comme Philippe Brault vous le citez d'ailleurs a très intelligemment mais un peu plus tard publié les premiers travaux sur les émotions en politique il y a eu aussi Pierre Ansart intérieurement mais vous faites référence à la propagande dans ses premières pages de cette partie alors les travaux de Tchacotin on les connaît ils ont été essentiels je rappelle le titre de l'oeuvre majeure de Tchacotin le viol des foules par la propagande politique c'est pas le peuple ça fait référence à Lebon mais c'est les foules et puis à Bordeaux quelqu'un qu'on connaît bien que j'ai eu comme enseignant bien sûr Jacques Ellul dans ses cours sur la propagande où c'était plutôt du côté de la technique mais moi je voudrais que vous développiez un peu cette idée d'émotion et aussi de mythe parce que quelque part dans la troisième critique c'était la nation serait une mystification je fais bien la distinction entre mythification et mystification mais vous dites finalement on voulait nous faire croire qu'un mythe était négatif péjoratif la fameuse critique du roman national et vous dites très bien avec Castoriadis on sait bien que l'institution imagina la société ça passe par des mythes alors expliquez-nous la question du mythe national que vous réhabilitez en quelque sorte il y a beaucoup de questions dans votre question mais vous avez déjà donné des aimants de réponses donc je n'aurai pas de mal à renvoyer à ce que vous venez de dire le mythos par rapport au logos dans la pensée grecque classique permet à la fois de distinguer et d'associer ce qui est du domaine du discours et ce qui est du domaine du récit pour simplifier et ce qui est important et là on rejoint l'émotionnel c'est que le national faisant appel à une souveraineté populaire ne peut pas faire l'économie de l'émotionnel à la fois parce que c'est une réalité parfois aussi parce qu'on attribue aux masses aux foules à l'époque de Tchacotine etc des comportements presque l'animalité qui les assimilerait en tous les cas à des monstres d'émotion je vous remercie d'avoir cité Philippe Brault parce que quand son livre était sorti sur émotion et politique je pense qu'il était pionnier et qu'aujourd'hui mais tout le confirme tout le confirme et cette ère populiste en particulier est une ère incroyablement émotionnelle d'ailleurs les réseaux sociaux cultivent abondamment l'émotionnel comme on sait donc c'est important de prendre au sérieux cette dimension là de prendre au sérieux les mythologies comme système de mythe et en effet Castoriadis et les autres enfin tous ces noms sont les miens comme vous le savez aussi comme les vôtres et on voit bien comment se construit se reconstruit éventuellement après l'épreuve se déconstruit parfois quand effectivement j'y consacre quelques chapitres vers la fin il y a sous nos yeux des effondrements ou des cassures au sein de nations bien identifiées mais en même temps fragilisées par la conjoncture donc la mythologie est nourrie par alors aussi bien la compétence scientifique l'historien pour balayer une fois de plus devant ma porte l'historien est extrêmement sollicité dans tous les pays depuis le 18ème siècle finissant jusqu'à ce moment où nous parlons dans certains pays en voie de constitution j'ai j'ai eu l'occasion d'aller en Asie centrale une ou deux fois c'est vrai qu'on assiste à la cristallisation de mythologie nationale comme à l'époque j'allais dire d'Ernest Lavis quoi là c'est pas vers Saint-Gétorix mais vous avez en Ouzbékistan vous avez Tamerlan le culte d'Amerlan est extraordinaire parce que Tamerlan est un mythe complètement négatif en Irak par exemple en Mésopotamie où il aurait tout détruit mais alors là pour les Ouzbèques c'est à la fois Napoléon vers Saint-Gétorix qui a toutes les qualités donc on voit bien comment se construisent se reconstruisent des récits avec des héros et évidemment si on fait une étude comparative fine que je ne peux pas faire c'est pas mon objet on verrait bien que les attributs des héros sont extrêmement variables d'une nation à une autre mais on apprend beaucoup de choses sur effectivement le rôle respectif des épopées le rôle de la musique le rôle de l'opéra à partir surtout du 19ème siècle dans la construction la cristallisation d'un roman national si on veut mais tout simplement d'un récit national sans lequel l'institution s'effondre même chose pour les politiques symboliques à savoir le trio c'est un scoop mais le prochain livre que j'ai proposé à Pierre Nora dans la même collection s'appellera provisoirement Emblème Monument Rituel sera consacré à l'histoire des politiques symboliques dans les sociétés modernes regardez ce qui se passe autour de nous nous avons sans cesse besoin de symboliser une situation politique de brandir des emblèmes spécifiques de choisir des couleurs les révolutions de couleurs en Europe de l'Est et en Asie centrale c'est tout à fait fascinant de voir cette imagination créatrice alors je ne dirais pas forcément des peuples mais en tous les cas de ce qui s'auto-proclame comme peuple et ça n'a pas de limite ça concerne les plats nationaux le sport national le statut du hockey auprès des Canadiens comment est-ce que le cricket a pu devenir le sport national des Pakistanais c'est très intéressant et d'autant que vous dites aussi pas de nation sans nom NOM fondamentalement associé à un territoire de ce point de vue là je conseille la lecture de la partie sur la Macédoine qui est absolument passionnante puisque j'allais dire mon voyage d'Alexandre Le Grand à la firome alors tout le monde ne sait pas ce que c'est que la firome pour moi il y a eu de slavien de république of macédonia moi j'ai eu l'occasion pour des missions d'expertise au conseil de l'Europe de voir la délégation de la firome il ne s'agissait pas pour les grecs qui étaient tout prêts qui se présentent comme des macédoniens parce que ça ça faisait tout simplement partir les grecs de la salle rien que ça voilà il ne pouvait pas y avoir de macédoine en dehors de la Grèce donc il fallait trouver autre chose et par exemple ce qui est très intéressant vous parlez des emblèmes le drapeau de la Macédoine que j'ai retrouvé très voisin du drapeau japonais et de la marine nationale japonaise sauf qu'on passe du blanc au jaune ou du jaune au blanc voilà et puis dans votre texte il y a aussi il est question de frontières et de limites et de langues et ça c'est absolument passionnant j'ai pas le temps de vous lire un texte quand même de quelqu'un que vous connaissez forcément qui est le député Barère pendant la révolution française sacré paroissien si je puis dire puisqu'il va réussir quand même l'exploit ce qui est quand même assez rare sous la révolution française de mourir dans son lit bien après la révolution alors qu'il siège au comité de salut public ou généralement le turnover comme on dit aujourd'hui en matière de management donc Barère il est élu dès avril 1789 au titre des états de bigorre aux états généraux et il est l'auteur de ce fameux rapport au nom du comité de salut public du 8 plus vieux en 2 sur les idiomes étrangers alors je ne résiste pas au plaisir de vous lire un passage le fédéralisme et la superstition parlent bas breton donc ça ça vous parle l'immigration et la haine de la république parlent allemands la contre-révolution parlent l'italien et le fanatisme parlent le basque cassons ces instruments de dommages et d'erreurs voilà la position de la révolution en 1794 sur les idiomes et les langues dites étrangères quelle est la relation intime entre langue et nation il y a des nations qui sont monolinguistiques d'autres qui sont plurilinguistiques comment ça s'articule tout ça puisque c'est au coeur de ce chapitre là alors pour revenir à la définition un peuple avec un petit P qui devient le peuple avec un grand P au moment où a lieu dans des circonstances très différentes cet agent du 16ème au 21ème siècle l'émergence du national de manière vraiment constituée voire instituée le rapport à la langue est variable d'une région à l'autre et d'un temps à l'autre dans le cas de la France je vous remercie d'avoir rappelé le texte de Barère on est dans un pays qui a une vieille expérience de l'usage politique centralisateur d'une langue qui est un élément d'unification alors je reviens rapidement sur le fameux édit de Villers-Cotteret au 16ème siècle qui n'est pas principalement ce qu'en disaient les nationalistes bretons dans ma jeunesse à savoir que tout ça c'était pour assassiner les dialectes régionaux en fait comme vous le savez c'est au latin qu'on en avait principalement donc c'est un élément certes de reprise en main par le pouvoir monarchique mais en favorisant la langue moderne par rapport à la langue du clergé de l'église même passons donc ce pays la France a un rapport à la langue qui est extraordinairement systématique centralisateur et qui produit l'académie française pour ne citer que cet exemple en revanche vous avez des pays qui constituent leur unité nationale sur le plurilinguisme parce qu'ils n'ont pas d'expérience centralisatrice initiale ils sont dans un processus presque inverse la centralisation qui est aujourd'hui beaucoup moins avancée qu'en France mais qui a quand même progressé c'est un objectif par rapport à un état d'éclatement c'est la Suisse ce qui me frappe je parlais tout à l'heure de l'Allemagne mais parlons de la Suisse la Suisse est un pays qui est vraiment l'antimodèle par rapport à la France et qui à l'arrivée provisoire de 2021 est un pays le pays de quatre langues avec ce statut très particulier du romanche qui a été ajouté dans les années 30 par les Suisses principalement en réponse à l'impérialisme nazi en disant mais attendez ne croyez pas que les Allemagne nous avons même une langue nationale qui est le romanche je n'entends pas dans le détail mais c'est de ça qu'il s'agit et tout simplement parce que si l'indépendance l'indépendance suisse s'est faite à partir de les cantons d'ailleurs en latin dans le texte initial ce sont des universités des communautés universitas les cantons suisses ce sont des cantons qui par ailleurs parlent en fait alémanique très vite la logique démocratique souveraine fait que ça va intégrer des espaces qui parlent d'autres langues et qui du coup sont respectés d'où le plurilinguisme suisse qui est tel que dans les délibérations de certains des conseils fédéraux puisque maintenant on est passé de la confédération la fédération on peut le dire en Suisse il n'y a pas de traduction simultanée parce que chacun est supposé connaître la langue de l'autre ça va quand même très loin dans l'autonomie et puis vous avez un peu entre les deux l'Allemagne qui est un pays qui est divisé sur le plan de la religion et qui ne pouvait s'unifier que sur le plan de la langue mais avec une tradition fédérale etc. donc évidemment chaque pays va avoir sa manière de régler son compte avec la langue c'est très intéressant de voir ce qui se passe actuellement en Afrique subsaharienne où la tentative éphémère mais absolument radicale de la Bolivie consistait à reconnaître des dizaines de langues boliviennes ce qui n'était quand même pas très simple dans la pratique c'est fascinant on a aussi l'exemple du Maroc où le roi dans le changement constitutionnel dans la révision je crois de 2011 a introduit le Tamazir comme étant une des langues nationales alors que ce n'était pas du tout Dieu sait Dieu sait s'il a que l'Algérie en revanche a beaucoup de mal à sortir du modèle français qui concerne l'imposition de l'arabe y compris à ceux qui parlent en fait berbère on va devoir malheureusement terminer parce qu'on ne sent pas le temps passer quand on échange avec vous je voulais peut-être que vous concluiez en ajoutant si je puis dire non pas un sixième mot à votre définition mais un mot au titre de votre livre quel est l'avenir de la nation qu'est-ce que ce serait une nation au 21ème siècle ce qui me paraît clair en 2021 bon les historiens ne sont pas prophètes mais ils peuvent se risquer à quelques hypothèses prospectives on va être prudent ce qui me paraît clair c'est que l'internationalisme a reculé par rapport à la situation d'il y a 50 ans ce qui est clair c'est que le mondialisme alors lui n'a pas reculé il fait du surplace c'est-à-dire que la mondialisation j'ai souvent assisté auprès de nos étudiants là-dessus et bon je préfère les avoir convaincus en tout cas je demeure convaincu parce qu'il ne faut pas tout confondre la mondialisation est un phénomène qui d'ailleurs pourrait remonter très loin dans les siècles technologique économiques culturels bon d'accord mais qui ne produit pas automatiquement du mondialisme et vous avez régulièrement cette naïveté enfin cette naïveté c'est un jouement de valeur ce wishful thinking on prend ses désirs pour des réalités c'est très fréquent y compris chez les historiens chez les idéologues chez les politologues aussi sans doute on a un projet je confirme on a un projet en fait politique et on voudrait bien que ça se réalise ah bah oui mais ça ne se réalise pas toujours et donc parce qu'on voit par exemple le virus est mondial on voudrait en conclure que tout ça ça va encourager le mondialisme c'est discutable c'est discutable à l'heure actuelle vous avez une institution qui était le début de l'esquisse de commencement de l'ébauche d'un état supranational qui était l'union européenne on voit qu'elle est qu'elle est à la peine je ne suis pas en train de dire qu'elle s'effondre mais enfin 2020 ce n'est pas que l'année de la pandémie c'est l'année du Brexit quand même enfin 31 décembre 2020 si vous voulez donc il y a quand même des signes un peu inquiétants sur la possibilité de l'union européenne de poursuivre sa logique mais elle ne s'effondre pas pour autant qui est quand même une logique comme l'aurait dit le général de Gaulle supranational qui a sa noblesse sa cohérence pour l'instant la ressource puisque vous l'avez rappelé c'est la troisième partie de mon livre la ressource nationale est une ressource vivante toujours d'actualité donc la nation a un bel avenir devant elle de beau lendemain qui chante devant elle évidemment comme Renan je ne suis pas prophète je ne dis pas que ça va perdurer en tout cas la nation résiste à tous les pronostics de déconstruction et je le dis à un certain moment on peut déconstruire parce que c'est un peu de notre travail vous et à moi chercheurs sciences humaines et sociales on déconstruit on déconstruit beaucoup donc on déconstruit la nation tous les matins et pendant ce temps-là le fameux peuple il l'a reconstruit le soir oui c'est un peu aussi la tapisserie de Pénélope quelque part à l'inverse oui oui belle métaphore aussi merci merci à vous Pascal Horry donc je redis qu'est-ce qu'une nation une histoire mondiale sous titre essentiel à la NRF édition Gallimard voilà merci à vous merci à vous merci à vous